Je passe la parole à M. Roger Carucci pour le groupe UMP. M. le Président, M. le Ministre, on l'a dit et tout le monde l'a dit, donc je vais poursuivre. La lutte, la prévention du terrorisme sont évidemment des éléments qui dépassent largement tous les clivages. Il y a eu des textes en 2006, en 2008, votre texte de loi de 2012 reprend, amplifie l'action conduite et c'est très bien. Mais c'est vrai, M. le Ministre, que depuis quelques temps, au travers de l'affaire Mera, mais au travers aussi d'autres affaires, il y a eu un certain nombre de critiques, parfois excessives, sur les dysfonctionnements. Et je voudrais, dans un premier temps, dire que la République, de manière générale, doit rendre hommage à tous ces agents des services intérieurs et extérieurs qui risquent leur vie au quotidien sans toujours beaucoup de reconnaissance. Mais ce qui amène ma question aujourd'hui, c'est un rapport qui a été déposé la semaine dernière qui dit qu'en gros, à la suite des différentes études, il faudrait prendre un certain nombre de mesures avec, par exemple, la création d'une inspection des services, avec, par exemple, une autorité indépendante pour voir, par exemple, quelle est la proportionnalité des éléments mis à la disposition pour obtenir des renseignements à l'extérieur ou à l'intérieur. En clair, on va devoir, on va favoriser le fait d'accéder à un certain nombre de renseignements, de mieux contrôler. Alors, la transparence, elle a du bon, parfois, mais elle peut être aussi un peu inquiétante. Elle peut être aussi un élément de doute, de danger, pour les agents qui, eux, sont en mission sur le terrain. Alors, M. le ministre, ma question est assez simple. Oui, les renseignements doivent être coordonnés. Oui, vous l'avez dit, le lien des GSE-DCRI. Oui, il faut renforcer les moyens de la DCRI. Mais quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre pour faire en sorte que, au travers et avec la transparence nécessaire, notamment pour le Parlement, il n'y ait pas, en revanche, au travers de cette remise en cause, parfois, de la confidentialité, de risques, de dangers pour l'ensemble de nos agents, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'après tout, ils défendent, eux aussi, et l'État et la République. Merci, M. le ministre. M. le président, M. le ministre, je partage, au fond, ce que vous venez de dire, et notamment dans votre introduction. Il y a un besoin de transparence, et aux grandes démocraties, notamment le Parlement, doivent pouvoir traiter ces questions de renseignement de manière sereine et avec le souci du respect de la loi. Et en même temps, nous devons protéger ces agents qui servent les intérêts fondamentaux de notre pays. Le rapport de Jean-Jacques Urvoise, le président de la Commission des lois à l'Assemblée, vient d'être remis. Il nous faut peu de temps pour en tirer toutes les conclusions. Mais en tout cas, je veux vous dire qu'il me semble, et je vais dans le sens du rapport, nécessaire, en premier lieu, de renforcer les bases juridiques de l'action des services de renseignement. La plupart des grandes démocraties ont engagé de telles démarches en mettant en place des outils qui sont protecteurs. Et il faut reconnaître que notre pays a encore du mal à les concevoir. Et c'est cet équilibre-là qu'il nous faut évidemment trouver. De ce point de vue-là, les conclusions de la mission Urvoise sont ambitieuses, et me semble-t-il bienvenues, même si après il faut les examiner dans le détail. Elles posent les jalons d'une réflexion qui pourra opportunément être menée sur ce sujet-là dans les prochains mois. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions commencé à faire dans le cadre de la loi antiterroriste. D'autres questions se posent sur les bases juridiques de l'action des services de renseignement, telles que, par exemple, l'opportunité, nous en avions discuté ici même, de faire évoluer la loi de 1881, dont chacun pourra convenir qu'elle n'offre pas un cadre adapté aux réalités du monde contemporain, je pense aux notes de prescription de publicité sur Internet et les réseaux sociaux, par exemple. Les services de renseignement demandent ces bases juridiques davantage solidifiées et qui les protègent. Il y a une demande de transparence du Parlement et de la société. Et en même temps, nous devons protéger ces agents et permettre surtout l'efficacité des services qui demandent évidemment du secret. Elle est là la ligne de crête que nous devons trouver ensemble. Merci, M. Roger Garucci. Très brièvement, M. le Président, M. le Ministre, c'est évident que c'est une ligne de crête. Autant le Parlement comme l'opinion veulent savoir, autant nous savons bien que ceux qui décident, ceux qui donnent les instructions, ont aussi besoin souvent, beaucoup, de secret, de discrétion, si on veut l'efficacité. Donc, naturellement, il y a un équilibre à trouver et, bien entendu, nous serons extrêmement vigilants sur cet équilibre pour ne pas remettre en cause la sécurité, la confidentialité et l'efficacité de nos agents.